21 ans après sa création par l'ONU, la Journée mondiale du service public a été célébrée en Côte d'Ivoire le 23 juin, occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement en faveur de l'innovation et de la modernisation de l'administration, et ce, à travers plusieurs réformes. Les succès enregistrés ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue les défis et challenges toujours plus importants à traiter. Il faut continuer, sans relâche, à consolider les acquis et à ouvrir avec succès des chantiers encore plus ambitieux. Nous travaillons à actualiser notre vision stratégique et l'identification des réformes prioritaires. L'amélioration de l'environnement et des conditions de vie et de travail des fonctionnaires est aussi une priorité du gouvernement. Perfectionner la gestion des ressources humaines, en veillant à rendre la fonction publique plus attractive pour les jeunes panes, et en améliorant la gestion des carrières de nos fonctionnaires, tout en garantissant l'acquisition et la valorisation des compétences acquises à travers des schémas de formation plus efficaces. Cette Journée mondiale du service public, instaurée par les Nations Unies, est célébrée chaque 23 juin pour souligner l'importance du service public dans le développement des sociétés. Les festivités de la Journée mondiale du service public ont également inclus des activités récréatives, telles que des tournois de Maracana, où l'équipe du ministère de l'Environnement a été déclarée victorieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada